Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Musique de générique Musique de générique Je préfère vous en faire trois. Enfin, voilà, que trois. Donc, on va commencer. Ça y est. Je n'ai pas de voix et en plus je vais vous parler d'un bouquin qui m'a extrêmement touchée, émue, déboussolée. Bref, c'est bien parti. Mais on y va. Il s'agit de La lune éthano de Cindy Van Rielder. Qui se trouve être un livre qui a fait beaucoup écho en moi à divers niveaux. Je vous en ai rapidement parlé dans ma palle pour Grès Imaginaire. Et donc, j'en ai aussi parlé avec l'autrice, avec Cindy. Je me dis, je pense que j'étais en larmes tout le long où on a parlé. Mais voilà, maintenant je vous en parle à vous et je vais essayer de me contenir. La lune éthano, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'histoire tout d'abord de Olivia. Olivia qui cumule dans notre société les pas de chance. C'est-à-dire qu'elle est noire et elle est grosse. Alors, vous ne m'entendrez pas employer un autre mot. Parce que le mot à la fin que Cindy laisse, qui demande à ce qu'on ne soit pas politiquement correcte, me rappelle qu'effectivement, moi aussi je suis grosse et donc Olivia est grosse. À partir de terminer. Olivia qui est une Instagrammeuse et qui a beaucoup de succès sur son compte. Qui est suivie par un certain nombre important d'abonnés. Parce que du coup, elle a décidé d'aller contre le courant. Et de se dire, c'est pas parce que je suis grosse et black que moi aussi j'ai pas le droit d'avoir un style, de l'affirmer et de le montrer. Et jusque-là, tout va bien. Elle est très appréciée par sa communauté. À côté de ça, c'est une gamine qui a perdu ses parents. Et qui vit avec son oncle et sa tante. Ce qui ne s'entend pas bien avec eux. Et qui heureusement se défoule dans une association pour les jeunes. Les jeunes qui sont soit comme elles en marge de ce qu'on appelle la normalité. Soit qui viennent chercher une forme de création. En tout cas, un lieu dans lequel ils se sentent acceptés. Et puis, pour Olivia, la vie va tourner à l'enfer. À l'enfer sur terre. Pourquoi ? J'ai envie de dire tout bêtement parce que les gens sont cons. Ils peuvent l'être. Mais je vais essayer de m'expliquer un petit peu plus. Parce que ce livre m'a fait pleurer. Mais il m'a aussi mise en colère. Enfin bref. Donc pourquoi ça tourne à l'enfer. À l'enfer sur terre au départ. Parce qu'il se trouve qu'une chaîne collaborative YouTube, Les Trois Grâces, lui propose de les rejoindre. Enfin, les deux co-administratrices. C'est compliqué, donc. Lui propose de les rejoindre et d'être la troisième grâce. Parce qu'elles aiment beaucoup ce qu'elles font. Sauf que, avant d'être à deux, si elles s'appellent Les Trois Grâces, c'est bien parce qu'elles étaient trois. Et qu'il y a une troisième personne qui a créé un problème entre elles. Et qui veut se venger de Olivia. Olivia ou appelée Olive. Sauf qu'Olivia, elle y est pour rien. Et qu'elle va se venger de la plus minable des façons. En publiquement, la traînant dans la boue. En lui faisant perdre toute l'estime qu'elle avait réussi à acquérir. À force de s'accepter. Ce qui n'est pas facile. À créer derrière ça du harcèlement. D'abord Internet, puis scolaire. Voilà. Après, va arriver dans sa vie, celui qui est nommé Boubou, l'âme qui s'appelle Max. Maximilien. Et qui lui aussi est gros. Et lui aussi, il a un autre handicap dans cette société. Qui n'accepte pas la différence parce qu'elle ne la comprend pas. Il est gay. Il est gay. Et à côté de ça, ses parents sont en train de divorcer. Et comme la vie d'Olivia se passe en Belgique. Lui va déménager en Belgique pour des raisons professionnelles et au travail de sa mère. Et il ne le vit pas bien du tout. Et ce mec qui finalement est toujours resté en retrait parce que je pense qu'il en a ras-le-bol. Qu'on se foute aussi de lui, de son poids. Pas forcément de sa sexualité parce qu'il ne l'a pas encore assumé. Mais de son poids, de qui il est ou de qui il n'est pas. Peu importe. Et bien en fait, il va arriver dans ce nouveau lycée. Rencontrer cette fille et je ne sais pas si vous avez déjà eu ces relations. Quelque chose se passe entre vous et une autre personne. Comme si vous l'aviez toujours connue. Vous ne savez pas l'expliquer. Et finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais cette personne, elle compte. C'est une forme d'amour qui est très rare. Que moi, j'ai connu quelques fois dans ma vie. Et que c'est des relations que j'essaie de garder précieusement. Parce que justement, elles sont rares. Et voilà ce qui va se passer entre Maximilien et Olivia. Une connexion, une forme de déjà-vu. De je te connais alors que je ne t'avais jamais rencontré. Et Maximilien va trouver que ce qu'elle traverse, c'est totalement injuste. Et il va finir par s'en mêler. Et le fait qu'il s'en mêle, qu'il prenne partie, va apporter un soutien, certes à Olivia. Mais aussi, lui, faire prendre conscience de pas mal de choses. Et tous les deux, dans leurs histoires différentes, mais difficiles et aussi semblables quelque part, ils vont céder, ils vont grandir, ils vont se battre. Parce que ça reste un combat. Et c'est tout ça que nous raconte ce livre. Ce n'est pas le premier livre que je lis sur la différence. J'en ai lu beaucoup sur tout ce qui est lié au racisme. Par contre, tout ce qui est lié au poids, ça m'est un petit peu plus difficile. Vous le voyez, je suis moi aussi grosse, je le disais tout à l'heure et je l'assume. Même si moi, à leur âge, j'avais un poids qu'on appelle traditionnel, normal, je ne sais pas comment le dire. Qu'en plus, à mon époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, qu'on parlait beaucoup moins de harcèlement scolaire. Et que de toute façon, je n'étais pas concernée par cette problématique-là. Ce poids-là, moi, je le subis, je le vis, j'essaye de vivre avec depuis dix ans. Donc finalement, c'est à l'âge adulte et on s'attaque peut-être moins facilement aux adultes. Même si ça n'empêche d'en souffrir. Mais il y a d'autres choses qui... Forcément, l'adolescence est une période charnière, une période compliquée. Et dans tous les cas, les regards et la façon dont Olivia, particulièrement, est traitée, ça m'a renvoyée à des choses que j'ai pu vivre, moi, à l'adolescence, sur d'autres points qui ne sont pas forcément liés au corps. Et forcément, ça m'a parlé. Et puis, du coup, je suis ancienne blogueuse, je suis booktubeuse, j'ai un compte Instagram, bref, je suis sur les réseaux sociaux, publiquement. Et je me dis que moi aussi, je pourrais m'en prendre plein la poire. Même à 40 piges, on n'est pas à l'abri. Outre ça, en fait, c'est que, je le disais, j'ai lu peu de livres liés au poids parce que, d'une, j'ai toujours peur que ce soit très très mal fait. On le fait pour le faire. Et de deux, parce que, ben voilà, ça me renvoie des choses. Mais là, je fais confiance aveuglément à Cindy parce que j'ai lu tous ses autres livres. Et que je sais, pour avoir discuté avec elle à de nombreuses reprises, que c'est une personne bien, c'est une belle personne. Et que je n'avais aucune crainte qu'elle aborde ce sujet avec intelligence parce qu'elle le fait avec intelligence. Et je vous avais dit que je voulais lui demander la genèse de ce bouquin. Je l'ai fait. Mais je, par respect pour elle, et pour que vous, vous alliez la voir parce que c'est quelqu'un qui gagne réellement à être connue, au-delà des livres, la personne aussi, elle vous ouvrira toujours les bras si vous venez lui parler. Elle m'a expliqué la genèse du bouquin, elle m'a expliqué d'où c'est venu, et c'était encore plus émouvant. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Et en tout cas, ce livre, lisez-le sans crainte, dans le sens où, si vous vivez la grossophobie, la grosse attitude, la vie d'un gros, vous vous reconnaîtrez forcément dans les mots et dans les histoires employées. On parle effectivement beaucoup des réseaux sociaux puisqu'ils vont être un point d'ancrage et un point de développement de cet acharnement thérapeutique sur Olivia. Et du coup, moi, ça me renvoie aussi à mon rôle, en fait, à la part que je peux éventuellement prendre. J'essaie toujours de rester loin des conflits de tout type, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri d'eux. Et ce livre permet de se dire, attention, quand on est dans un lieu public, quand on parle publiquement, on a forcément une responsabilité dans les propos qu'on tient par rapport à la sphère privée. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça aussi. Et puis, ces deux gamins, il y a notamment une scène où Max révèle son homosexualité à ses parents. Bon, je ne vous en dis pas plus. et la réaction. Là, j'ai chialé. J'ai vraiment chialé. Je n'ai pas pu me retenir parce que je pense que je me suis contenue. Et c'est pourtant ce qui me correspond le moins parce que je suis hétérosexuelle et que je ne peux pas comprendre ce qu'il traverse, en fait. Je n'ai jamais eu ces peurs-là. Mais c'est tellement bien fait que j'étais à 100% en empathie avec lui. Et voilà. Et il est très, très fort, ce livre. Il est très, très fort dans le sens où il est très bien fait et parce qu'il touche plein, plein, plein de sujets qui sont sensibles. Merci. Merci, Cindy, d'avoir pris la plume, de peut-être y avoir laissé des bouts de toit. Et merci de le partager avec nous. Et moi, je ne peux pas vous forcer. Ce n'est pas du tout mon rôle. Mais franchement, si vous avez envie de comprendre ou de vous sentir compris, foncez sur ce livre. Allez l'acheter et lisez-le. Parlez-en. Parlez-en autour de vous. Il faut qu'il soit lu parce qu'il est très bien fait. Je pense que c'est le seul livre jusqu'à maintenant sur le sujet du poids que j'ai pu lire qui est aussi beau et aussi réussi. Bon, je pense que j'en ai suffisamment parlé que je vais passer à la suite. Alors, le second livre que je vous présente et que j'ai lu il y a déjà un moment, il s'arrêtait du livre de Tamara McKinley et le ciel sera bleu, publié par l'Archipel. Encore un grand merci à Milet de m'avoir permis de découvrir cette saga dès son début. Puisqu'en fait, c'est une saga non pas avec des personnages récurrents, mais avec un lieu récurrent. Et donc, peut-être, les personnes dans ce lieu, les Veratons, réapparaître. En tout cas, je vais prochainement lire à la deuxième sortie. Donc, je pourrais vous en reparler. Donc, en fait, là, on se retrouve. Alors, pour vous parler du lieu, en fait, c'est une pension dans laquelle l'héroïne va aller et qui s'appelle La pension du bord de mer. Là, nous allons suivre, et ce sera le cas des trois romans, une jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément en 1940. Donc, il s'agit de Sally, qui a 16 ans, qui déjà travaille comme couturière et qui a beaucoup de talent. Elle s'occupe de son petit frère qui, lui, a 6 ans, donc est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Ernie et qui est atteint, en fait, d'une maladie qui est sournoise et qui a la polio. Et donc, comme leur père est mobilisé par la guerre, qu'il n'est plus présent, et que leur mère est un personnage absolument déplorable qui préfère se vautrer dans l'alcool et le sexe plutôt que de s'occuper de ses gosses, Sally décide de partir avec son frère en Cornwall, un lieu qui, pour l'instant, parce qu'ils habitent à Londres, est moins touché par les bombardements, donc plus sécurisant pour eux, en tout cas, en cette année 40. Donc, ils partent. Ils partent, et quand ils arrivent, là aussi, on va parler quelque part de rejet, le rejet par la maladie, la peur de la maladie. L'association qui oeuvre pour ses enfants commence à dire que le frère de Sally va aller à l'orphelinat. Et pour Sally, ça, c'est hors de question. On ne la séparera pas de son frère. C'est devenu, finalement, sa deuxième maman, Sally Ahernie. Et pour Sally, c'est un frère, et presque son enfant aussi. Elle ne veut pas, et elle ne peut pas vivre sans lui. Et puis, finalement, arrive cette personne extraordinaire qui est Peggy, qui tient la pension du bord de mer, et qui, du coup, arrive tard pour des raisons qui lui sont propres, et ne va plus trouver que ses deux gamins. Mais elle a tellement le cœur sur la main, Peggy, qu'elle les accueille tous les deux, et qu'enfin, enfin, ils vont connaître une vie de famille, parce qu'elle a un mari, elle a un beau-père, elle a aussi des enfants, deux grandes filles et deux garçons plus jeunes. Et du coup, pour eux, ça va être la découverte de ce qu'est la vie de famille. Avec, pour Sally, un travail à tenir, parce qu'elle tient absolument à avoir sa liberté financière. Et puis, pour Ernie, l'école, voilà, donc ils vont continuer leur vie, mais dans un autre contexte, en bord de mer. Je vais m'arrêter pour le pitch, mais par contre, je pense que, vous le voyez, j'ai passé un moment d'une extrême douceur avec ce livre, et pourtant, il se passe en pleine guerre. Mais c'est vrai que, on arrive dans ces cornouailles, avec ces terres marins que je sens même maintenant, on arrive à se détacher de la période, et surtout à vivre avec ces personnages qui sont, pour certains, un peu cyniques, pour d'autres, extrêmement attachants, pour d'autres, on a envie de les claquer. Bref, une vie finalement très quotidienne, très commune, mais dans laquelle on est bien. Et cette pension, j'aurais bien voulu y mettre un pied si j'avais vécu à cette époque, parce que j'ai l'impression qu'elle requinque le monde, en fait, qu'elle requinque les gens. Parce que Peggy est une personne avec un caractère extraordinaire. Et Sally n'est pas en reste, d'ailleurs. C'est deux femmes qui sont fortes, une gamine de saison qui gèrent tout ce qu'elle gère et qui craquent une fois de temps en temps. Moi, je suis admirative, vraiment. Donc bravo à Tamara McKinley d'avoir réussi à mettre autant de belles choses, de belles intentions dans son roman. Et d'avoir su créer ce lieu qui n'est pas non plus luxueux, parce que c'est la guerre, donc il y a des restrictions, mais où on vit bien parce que les gens s'aiment. Je crois que c'est ça. Et c'est ça le principal. C'est ce que réapprennent Sally et Ernie à être aimés. Et en fait, c'est pour ça que j'ai hâte de lire le second qui ne sera pas avec Sally, mais parce que je sais que je vais retrouver l'ambiance et qu'on est tellement bien dans cette ambiance-là. Franchement, si vous avez envie de lire des livres qui se passent pendant la guerre, mais où la guerre n'est pas omniprésente, bien sûr qu'ils vont dans des abris, qu'il y a quelques bombardements, que plus l'histoire avance, donc plus les années avancent aussi, il se passe ça un ou deux ans, donc plus la guerre devient dure. Mais voilà, ce n'est pas que ça. Donc si vous voulez y plonger un tout petit peu, mais que ce ne soit pas le sujet principal, c'est le livre qu'il vous faut. Vraiment. Donc, encore merci, merci beaucoup à l'autrice et à la maison d'édition pour cette découverte. parce que voilà, je me suis régalée, ça m'a fait une pause dans mes lectures SFFF et voilà, j'en avais aussi besoin et je me suis régalée. Donc je vous reparle bientôt, ça fera au moins dans plusieurs semaines, mais je vous reparle bientôt du prochain tome Compagnon. et on finit, vous voyez, toujours en bleu avec une excellentissime lecture, ce sont trois excellentissimes lectures, Le Puy des Mémoires, le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz publié chez Pocket. Alors, je vais essayer de vous resituer l'histoire parce que ça fait un petit moment que j'avais fait mon point lecture sur le tome 1. On est dans le même monde que la maîtresse de guerre et Aeternia, c'est-à-dire que Gabriel reste dans le même univers. On est avec trois personnages, Olen, Caribe et Nils. Trois hommes qui ont complètement perdu la mémoire. Ils ne savent plus qui ils sont dans le premier tome. Ils ne savent pas ce qu'ils font là mais en tout cas, ils arrivent à découvrir qu'ils auraient assassiné, enfin qu'ils ont assassiné le roi. Donc, ils ont fait un... Ouais, ils ont fait un... Ils ont commis un meurtre. Et ils la prennent petit à petit à force d'essayer de comprendre qui ils sont. Et donc, dans ce deuxième tome, ils vont continuer à avancer, essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça et découvrir plein, plein, plein de complots plein de choses cachées. Et nous, on va aussi avancer avec eux dans leur cheminement. Donc, il y a des batailles, il y a des... Il y a des révélations, il y a des... Un énorme cliffhanger pour la fin. Est-ce que, Gabriel, si tu passes par là, je te remets un coup de marteau ? Non, ça c'est une plaisanterie. Parce que la fin, la dernière phrase, c'est bon, maintenant j'ai le 3, mais je vais le lire, j'espère, le plus vite possible. Mais la dernière phrase, voilà. Et tu cherches le troisième tome, en fait. Tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas avec moi ? Il faut que je sache la suite. Et ça, je le répète une ultime fois, c'est le talent. C'est le talent de Gabriel Katz. C'est un de ses talents parce qu'il a beaucoup d'humour aussi, parce qu'il a une plume d'orfèvre et parce qu'il sait créer un suspense. Alors, sachez qu'il est scénariste, donc les choses peuvent s'expliquer, mais voilà, pour moi, ce sont des dons de savoir faire ça. Encore une fois, je pense que j'ai une préférence pour Aéternia, mais dans ce deuxième tome, il y a une critique, cette fois non pas de la religion, mais de la noblesse, de la bourgeoisie, du fait de se complaire dans le luxe. Toutes des choses qui, moi, me sont très étrangères et que j'éloigne de moi le plus possible. Et du coup, forcément, j'ai adoré encore ce second degré que Gabriel maîtrise très très bien aussi. Je vous avais dit, je m'en rappelle, que dans le premier tome, je n'avais pas encore trouvé le second degré. Alors là, là, il est flagrant. Donc ce tome, pour moi, n'a pas le syndrome du deuxième tome qui fait un fou, non, il est bon, il est nickel. Il donne vraiment envie de lire le troisième parce qu'on comprend un petit peu mieux certaines choses, mais on n'a pas encore toutes les réponses, pas du tout. En me dédicasant le troisième tome, Gabriel m'a promis que j'allais avoir les réponses. Donc, t'as intérêt. Je le ramène mon marteau. Et franchement, si vous n'avez encore pas découvert l'univers fantasy de Gabriel, vous vous êtes trompé les gens là. Il faut revenir sur votre chemin parce que c'est un univers qui est juste fifou. c'est travaillé, c'est pensé, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est haletant, c'est prenant. Je ne sais pas, j'ai plein d'adjectifs qui me viennent d'un coup. Vous l'aurez compris, c'est encore un coup de cœur et je vous le conseille. Je vous conseille tous les livres fantasy de Gabriel et je veux même vous conseiller la nuit des cannibales même si moi, j'ai eu une petite réserve. j'ai un petit peu mieux compris pourquoi. Je pense que sa plume mérite d'être lue et je vais prochainement me pencher sur ces peaux-là sans arrêter la fantasy pour autant. Donc vous voyez que je ne peux pas trop vous dire de choses sur l'histoire de ce deuxième tome parce que ce serait vous spoiler totalement. Mais par contre, commencez déjà par le premier, par Aeternia ou par La Maîtresse de Guerre, on s'en fiche, mais il faut lire Gabriel Catifo. Bien. Bon, je crois que j'ai pas mal utilisé de salifs pour essayer de vous dire que ces trois livres, c'est de la bombe et j'espère que le message est passé et en tout cas, je vous souhaite de faire vous aussi de superbes lectures. Je vous retrouve très bientôt en vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !